Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate, mes petits coms. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, bricot comme Antoine. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis ? On va faire un calendrier de l'avant, ou calendrier de l'après, comme vous le souhaitez. Alors, la première étape est la suivante. Nous devons déjà décider de où se mettre toutes les cases. On colonie toutes ces cases, on dessine tout ça. Deuxième étape, très importante, on découpe l'ensemble des cases. Puis la troisième étape, qu'on voit à l'écran actuellement, on commence par faire toutes les petites cases à l'arrière. Il faut faire toutes les petites cases, une par une. Alors, petit conseil, utilisez une colle scotch, qui est une colle très forte, que vous pouvez retrouver, qui tient bien, qui tient très bien, que vous pouvez retrouver facilement dans le commerce. Au prix de 1,70€. Donc, utilisez du papier 250 grammes et aussi du papier canson pour l'avant et pour l'arrière. Voilà, donc vous assemblez l'ensemble des cases. Puis ensuite, vous allez faire, une fois que vous avez fait l'ensemble des cases, l'arrière du calendrier, puis les côtés. Et là, votre calendrier est prêt, est beau. Et après, il faut mettre, après vous mettez des petits mots, vous mettez des gâteaux, tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. C'est selon vos envies. Et vous avez un calendrier de l'avant, là pour ma part. Mais vous pouvez, donc, au moment où il y a cette vidéo qui va sortir, ce sera plus les calendriers de l'après. Donc, vous aurez un calendrier de l'après, de qualité, à très peu cher, puisque ce calendrier m'a coûté la modique somme de 2€. Donc, juste le prix du papier et de la colle. Voilà. Je vous fais de très grands bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Bricot comme Antoine. Allez, ciao, bye, bye les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501